Bienvenue dans Parole au coach, le podcast qui donne la parole au coach sportif. Dans ce podcast, j'accueille différents coachs sportifs qui vont nous parler de développement personnel, d'entrepreneuriat et de comment aujourd'hui, en 2021, on exerce le métier de coach sportif. Je suis François Jorin, fondateur d'un organisme de formation spécialisé pour coachs sportifs dont l'objectif est d'augmenter la visibilité des coachs sportifs sur les réseaux sociaux et de développer avec eux leur système de coaching sportif en ligne. Ce podcast est avant tout un bon moment d'échange entre entrepreneurs passionnés du sport, de la remise en forme et du fitness. Si tu es coach sportif du moins et que tu souhaites y participer, je t'invite à m'envoyer un mail à fg-françoisjorin.com afin de me demander et puis on pourra fixer ensemble une date pour effectuer ce podcast. Si tu es un particulier qui souhaite se remettre en forme, je t'invite à contacter mes invités directement sur les coordonnées que tu retrouveras en lien sous la vidéo ou sous le podcast selon sur la plateforme à laquelle tu regardes. En ce qui me concerne, si tu es coach sportif et que tu souhaites rejoindre une de mes formations, je t'invite à regarder tout de suite une de mes conférences gratuites. Tu tapes sur ton navigateur françoisjorin.com slash bienvenue et tu auras accès à la conférence, la dernière conférence en date que j'ai pu effectuer. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite. Ok, bonsoir Sébastien. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Ça va, ça va. Super. Écoute, je te laisse te présenter du coup pour qu'on voit un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu… on va dire quelle est ton activité principale et puis un petit peu ton parcours. Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce métier-là, cette activité-là ? Très bien, très bien. Pas de problème. Écoute, moi, c'est Sébastien Fage. J'ai 46 ans, j'habite en région parisienne et je suis éducateur sportif et sophrologue. J'ai débuté dans l'animation et puis je me suis orienté tout naturellement sur le sport, étant sportif, pratiquant. Et j'ai fini par passer des diplômes d'éducateur sportif pour pouvoir enseigner le sport. Je suis passé par la filière ministère des sports, car étant au lycée ou la filière d'éducation nationale, mes notes n'étaient pas suffisamment bonnes pour pouvoir passer sur ce trajet-là. Donc, j'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif, foot, multisport, un brevet national de secourisme aquatique à BNSSA, un brevet d'état roller et puis aussi dans le monde de la remise en forme. Qu'est-ce qui m'a amené à vouloir encadrer le sport ? Je pense que tout simplement, c'est que j'ai toujours voulu, même tout jeune, faire en sorte que mon loisir devienne mon métier. C'était important pour moi de prendre du plaisir à travers le travail. Et donc, tout naturellement, j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir travailler dans le sport. Voilà, ça, c'est un petit peu mon parcours. J'ai pratiqué énormément de sport, que ce soit dans les sports de combat ou les sports collectifs, sport individuel. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait de la boxe thaïlandaise, jiu-jitsu, du roller, bien sûr. Pas mal de sport, du volley, du foot, voilà. Ce qui me donne un bon bagage, une bonne expérience dans ces domaines-là, quoi. Qui me permettent aujourd'hui, dans le cadre de mon activité, de puiser pas mal d'exercices et de pouvoir proposer à mes clients de la variété, quoi. Super, donc tu es passionné de sport et tu as voulu joindre ta passion, l'utile et l'agréable, on va dire. C'est ça, c'est ça. Alors, dans un premier temps, j'ai travaillé en école primaire en tant que professeur d'EPS. J'ai fait ça pendant dix ans. J'ai travaillé dans les écoles de sport aussi pour les communes. Et au bout de la dixième année, voire la neuvième, ça commençait à m'embêter un petit peu parce que ça ne me convenait plus, tout simplement, parce que je ne pratiquais plus, quoi. J'enseignais le sport, je partageais ma passion, mais j'étais rentré dans un engrenage où c'était l'enseignement à la chaîne. Et puis, j'avais plus de temps pour moi pour pratiquer, donc ça m'a déconnecté complètement. Et j'ai décidé de freiner un petit peu et de m'orienter sur le fitness et de réduire mon activité dans le cadre de l'encadrement pour pouvoir plus pratiquer moi. Et du coup, parallèlement justement au fitness, je me suis intéressé, je me suis entraîné pour pouvoir aussi, concourir dans une discipline qui s'appelle la course à obstacles. J'ai, depuis 2016, j'ai participé au championnat du monde, championnat d'Europe de course à obstacles. Une activité que j'ai découvert en 2016 et qui me convient parfaitement parce que c'est un petit peu ma recherche à travers l'activité sportive. On court et puis régulièrement, on a des obstacles sur le parcours qu'on découvre. C'est la surprise et puis, voilà, il faut les gravir, les passer et puis faire ça le plus rapidement possible. Pour vous donner un petit peu une idée de la course à obstacles, c'est un petit peu un parcours du combattant. Voilà, grandeur nature, un mélange de trail et de parcours ninja, ce qu'on peut voir à la télé. Voilà, et puis bon, l'activité étant réduite avec le Covid en ce moment, ça s'est calmé. Donc, sur ton activité fitness, tu travailles avec quel type de client du coup ? Alors, pour mon activité fitness, j'ai travaillé dans les salles de sport, j'ai travaillé en associatif. J'ai aussi travaillé à mon compte. Donc, j'ai fait vraiment les différentes façons d'intervenir avec le public. J'ai, ça c'est mon cheminement, mais j'ai pris conscience, alors oui, j'ai dû faire un peu plus de 15 ans d'encadrement dans le fitness, à encadrer des cours collectifs. Et j'ai pris conscience que les personnes que j'avais en face de moi, les adhérents, étaient vraiment, c'est ce que je ressentais, étaient vraiment dans la consommation. J'avais des spectateurs en face de moi qui ne faisaient rien que reproduire les exercices que je leur demandais, sans s'interroger sur l'intérêt, sur l'appropriation de l'exercice. Et voilà, avec le temps, ça a commencé à me titiller un petit peu et ça a commencé à m'embêter, même si à travers mes séances, j'essayais de les faire réagir et de les faire en sorte qu'ils soient plus acteurs. Mais j'ai mis aussi le pied sur cette activité-là, c'est-à-dire sur le fitness pur, l'image qu'on peut avoir du fitness avec les cours, les smills, les body attacks, les cours d'adhérents fessiers, step, LIA, tout ça. J'ai mis le pied dessus, j'ai arrêté cette activité-là, du moins cette proposition-là dans le cadre de mon encadrement, il y a deux ans, en découvrant la mouvement de culture, la culture du mouvement. Et ça a été vraiment une grande bouffée d'air pour ma part et c'était vraiment ce qui me convenait. Et à partir de ce moment-là, j'ai complètement revu mon intervention, mes interventions à travers mon public. Voilà. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, qu'est-ce que la mouvement de culture ? Alors, moi, je pars du principe que le corps humain est fait pour être généraliste, on n'est pas fait pour être spécialiste. Alors, on nous a emmené à être spécialiste dans l'activité sportive pour être compétitif, pour gagner des compétitions, pour être performant. Et moi, j'ai une vision, peut-être avec l'âge, peut-être avec l'expérience, qui est plutôt sport santé. Sport santé, c'est-à-dire ne plus être dans un sport, dans une pratique no pain, no gain, où vraiment on va chercher à pousser la machine régulièrement pour pouvoir sortir de sa zone de confort et puis se faire mal et puis éventuellement améliorer ses capacités. Ma vision, qui est celle de la mouvement de culture, c'est plutôt une vision sport santé et on est plutôt dans du no play, no gain. C'est-à-dire qu'on va chercher à explorer toutes les aptitudes du corps humain, que ce soit l'équilibre, la coordination, la souplesse, la force organique, que ce soit la dextérité, que ce soit aussi, on prend en compte l'harmonie, l'harmonie mentale, on prend en compte tout l'aspect méditation. Donc, c'est un ensemble, on prend en compte le corps humain dans tout son ensemble et on explore et découvre toutes les aptitudes du corps humain. Voilà. C'est une pratique que je fais, du moins, je pratique le mouvement de culture très régulièrement, pratiquement tous les jours. Ça me permet d'être en harmonie avec mon corps et mon esprit. Je suis dans du mouvement conscient et avec cette pratique-là, j'ai vu ma progression monter en flèche, je crois, tout simplement sur des thèmes que j'avais tendance à travailler dans le fitness, comme le Einstein, l'équilibre, sur des travails de gym avec les bars. Et voilà. Donc, c'est vraiment un autre point de vue qui me convient beaucoup plus et qui se rapproche aussi un petit peu avec la sophrologie. Voilà. D'accord. Et ça, du coup, tu as eu un bon retour de la part de tes clients quand tu leur as proposé de fonctionner avec ce système ? Oui, oui, oui. Alors, mes clients, moi, j'avais l'impression, dans le cadre du fitness, j'avais l'impression de mentir aux gens. Parce que la plupart, plus de 50% des adhérents venaient pour perdre du poids ou avoir des abdos saillants. Alors que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Ce n'est pas en menant à deux cours de renforcement musculaire que ça vient. Il y a l'alimentation. Il y a une prise de conscience sur son corps et ses possibilités. Et donc, mes clients sont très intéressés par mon approche. parce que, en fait, je les prends dans leur entièreté et avec la mouvement de culture, on est tout le temps dans la découverte. C'est quelque chose qui est très important pour moi. On est tout le temps dans la variété, la découverte, dans le jeu et, en fait, c'est interminable. On finit les répétitions de squat à n'en plus finir. On s'intéresse à ce qu'on est vraiment et on découvre des aptitudes qu'on n'aurait jamais pu imaginer sur une activité très spécialisée comme le fitness. Donc, l'idée, c'est qu'aussi les clients prennent du plaisir et s'amusent, finalement, tout en ayant des résultats, tout en atteignant leur objectif. Le plaisir, c'est la base. Le plaisir, c'est plus important, le jeu. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de pérennisation. C'est compliqué de motiver les gens s'il n'y a pas de plaisir. Donc, le jeu, moi, c'est ce qui m'anime dans mon enseignement, c'est que la personne ait le sourire et qu'elle s'amuse. D'accord. Et tu as commencé, du coup, à l'évoquer un petit peu. La sophrologie aussi, c'est quelque chose, du coup, un outil, finalement, qui vient s'ajouter à ta mallette d'outils, du coup, pour aider tes clients à également atteindre leur objectif. C'est ça, c'est ça. La sophrologie, je vais l'utiliser sur des morceaux de séance, que ce soit en début de séance ou en fin de séance, pour travailler la connexion au mental. On peut le travailler aussi bien sur un ancrage en début de séance pour démarrer la séance ou sur une fin de séance, sur un exercice de relaxation. C'est très important. Et il y a, à travers mes séances, il y a pas mal d'allers-retours sur de la sophro, c'est-à-dire l'aspect psychologique bien-être, et puis sur l'aspect physique qui est lié à la mouvement de culture. D'accord. Et concrètement, du coup, pour pouvoir apprendre, que ce soit monter en compétence sur la sophrologie ou sur la mouvement de culture, est-ce que tu t'es formé ? Est-ce que tu as lu des ouvrages en particulier ? Est-ce que tu as regardé du contenu ? Déjà, comment tu as découvert ces choses-là ? Et puis, du coup, comment tu t'es formé, finalement ? Eh bien, la mouvement de culture, je me suis formé en prenant des cours, tout simplement. J'ai pris des cours avec… Donc, la personne qui a développé la mouvement de culture s'appelle Ido Portal, c'est un ancien capoiriste. Et donc, j'ai pris des cours avec des élèves à lui. Donc, pendant un an, j'ai suivi des cours. J'ai découvert l'activité. Et parallèlement à ça, je pratique pas mal la méditation. Et donc, ça m'a beaucoup interpellé. Et je me suis dit, mais il manque quelque chose, quoi. Et en discutant avec un ami qui est sophrologue, je me suis dit, bah tiens, ça me convient. Pour vous résumer un petit peu la sophrologie, c'est, en fait, à travers la sophrologie, on va chercher à harmoniser le corps et l'esprit. On va pouvoir travailler sur différents domaines, sur différentes pathologies. On va pouvoir travailler sur des phobies. On va pouvoir travailler sur des acouphènes, sur des préparations à l'accouchement, sur l'amélioration du quotidien. On va pouvoir aussi faire la préparation mentale. On va pouvoir aussi travailler sur la préparation à un permis de conduire. Donc, moi, l'aspect préparation mentale m'a tout de suite plu. Et qui dit préparation mentale, dit motivation, dit sport aussi, entre autres. C'est ce qui m'a plu. Et donc, j'ai fait le parallèle. Moi, ce qui me plaît dans l'enseignement, c'est de ne pas rendre mes clients dépendants de moi. Dans ma pratique, dans mon enseignement sur mes coachings, ma finalité, c'est que les gens soient autonomes. C'est que les clients arrivent à un moment et me disent, « Bon, écoute, c'est bon, Seb, j'arrive à gérer, je fais du sport, je sais comment faire. Je suis capable de bouger, de faire des choses et de ne plus rester assis sur ma chaise. Je suis capable de m'approprier une activité physique et de la rendre pérenne. » La sophrologie, c'est la même chose. On donne des outils aux clients pour qu'ils puissent aussi gérer, que ce soit le stress ou gérer des difficultés qu'ils puissent rencontrer. On leur donne des outils et après, ils sont complètement autonomes. C'est ce qui est important dans ma démarche. Je sais que ce n'est pas très commercial, ce n'est pas très vendeur. Mais quand j'ai un client qui me dit, ou quand j'en envoie un ou deux ans après, et je vois qu'il est toujours en activité et qu'il s'éclate à faire du sport, pour moi, je dis bingo. Bien sûr. Du coup, ça a été bien reçu par tes clients et tu as vu vraiment une différence au niveau des résultats que tu avais avec tes clients ? Oui, parce que les clients sont intéressés par la nouveauté. Ça, c'est sûr et certain. Les résultats, oui, on les voit. Les résultats, on les voit surtout, je dirais, dans la pérennisation. C'est-à-dire que j'ai beaucoup moins de clients qui abandonnent. J'ai des clients qui restent beaucoup plus… parce que ça pouvait arriver, des personnes qui se découragent, tout ça. Puisque là, j'ai des clients qui sont beaucoup plus à l'écoute et beaucoup plus assidus, tout simplement, à travers les entraînements et à travers les séances que je peux leur proposer. OK. Donc, là, aujourd'hui, c'est des coachs qui écoutent et qui aimeraient justement que leurs clients soient peut-être plus… je ne sais pas si le terme, mais résilients. En tout cas, qui restent réguliers sur long terme dans l'effort et dans leur travail à tout niveau, finalement. Donc, tu leur conseilles vraiment à ces coachs de se former sur ces thèmes-là. Ah oui. Vraiment, alors là, j'en discutais avec une amie qui sort d'un brevet d'État et je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, écoute, renseigne-toi sur la mouvement de culture. C'est vraiment… Pour moi, c'est le futur. C'est le futur en termes de préparation physique. C'est vraiment très, très, très intéressant et très efficace. Et la sophrologie, oui, bien entendu, il faut prendre en considération le mental parce que les personnes, souvent, qui viennent avec des objectifs, il faut aller creuser un petit peu plus loin pour vraiment faire ressortir les vrais objectifs. OK. Donc, j'aime bien poser cette question. Si aujourd'hui, tu devais donner, du coup, trois clés pour quelqu'un qui veut se remettre en forme, qui écouterait ce podcast, qu'est-ce que, du coup, tu lui dirais ? Est-ce que de se tourner vers un coach qui s'est formé, justement, à ces sujets-là ? Enfin, qu'est-ce que… Voilà, trois clés. Si tu devais donner trois clés à quelqu'un qui écoute aujourd'hui et qui souhaite se remettre en forme ou en tout cas atteindre un objectif particulier. Alors, moi, la première clé, ça serait… Essaye de le faire par toi-même. J'entends par là que, bon, bien sûr, il y a des professionnels qui passent des diplômes, des formations pour pouvoir être compétents. Mais je pense qu'il faut s'investir dans sa recherche. Je vous donne un exemple, que ce soit dans la perte de poids, que ce soit même dans le sport, bien sûr. Il faut aller chercher l'information qui nous convient. Alors, on va en avoir plusieurs des informations, quelles que soient les médias, quelles que soient les sources. Et puis, essayer de trouver celle qui nous convient. Ça, c'est la première étape, c'est-à-dire s'intéresser et ne pas arriver à un endroit où on te propose un truc sur un plateau avec un menu en disant, tiens, je te propose ça, on te fait des promesses et ainsi de suite. Je pense qu'il faut s'y intéresser et réfléchir déjà par rapport à soi. Ça, c'est la première étape. C'est vraiment s'investir, s'investir dans la recherche et ne pas croire aux promesses qu'on peut avoir, perdre 10 kilos en deux semaines ou peu importe. C'est vraiment se donner les moyens de trouver ce qui nous convient. Ça, c'est la première étape. La première clé. La deuxième clé, ça serait une clé de plaisir. Prendre du plaisir, que ça soit ludique, que ça soit agréable, qu'on puisse passer un bon moment. Encore une fois, on peut en parler dans l'alimentation, personne qui va le maigrir. Un régime où on ne prend pas de plaisir, c'est un régime qui ne dure pas. Une activité sportive où on ne prend pas de plaisir, c'est une activité qui ne dure pas. Il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait, tout simplement. J'ai envie de vous dire, si je n'aime pas courir et je m'inscris dans un club d'athlétisme, c'est compliqué. C'est compliqué. Et la troisième clé, ça serait... La troisième clé, ça serait... Alors, avoir toujours... En mouvement de culture, on appelle ça... C'est un mot japonais, ça s'appelle le Soshin. Soshin, c'est l'esprit du débutant. C'est-à-dire, c'est être toujours curieux et avoir envie de découvrir et d'explorer. Une fois qu'on démarre dans son activité, ne pas s'arrêter à ce qu'on a et à ce qu'on voit. Chercher toujours à développer et à découvrir les choses. Aller toujours plus loin de notre pratique et ne jamais se contenter de ce qu'on a déjà. Sortir de sa zone de confort régulièrement. Et puis voilà. Donc ça, c'est les trois clés. Et toi, par exemple, est-ce que du coup, cette faculté à être curieux et à aller toujours chercher un peu de l'information ailleurs, est-ce que ça a changé au fur et à mesure que tu as monté ton activité, tes différentes activités ? Est-ce que ça a évolué avec le temps ? Est-ce que c'est quelque chose que tu as acquis, justement, en devenant indépendant ? Qu'est-ce qui t'a donné finalement cette clé-là ? Alors moi, étant donné que j'interviens dans plein de domaines, je donne des cours de roller, j'interviens dans le football, dans le fitness, soit dans le paintball, bref, j'interviens dans différents domaines. Donc j'arrive assez facilement à reproduire ce que j'ai vu dans une activité et puis pouvoir l'adapter sur une autre. Donc mon expérience déjà me donne quand même un sacré bagage. Mais c'est vrai que je n'ai jamais cessé de chercher, de chercher des nouveautés, de voir ce qui se fait. Ça, c'est vraiment un conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui démarre dans le métier. C'est d'arrêter de se contenter des connaissances qu'on a et toujours chercher à améliorer, améliorer et à apporter du contenu et de la valeur à notre expérience. Donc oui, il faut vraiment… Moi, j'ai 46 ans, je continue à découvrir, je continue à essayer des exercices. Je vais vous dire une chose, à chaque coaching, j'ai toujours un exercice que je n'ai jamais fait de ma vie. C'est quelque chose que je vais adapter, que je vais découvrir, que je vais créer. C'est rare qu'il y ait toujours les mêmes exercices dans mes interventions. Et typiquement, je sais que ça a été le cas pour pas mal d'entre nous, entrepreneurs ou que ce soit des entrepreneurs, des coachs sportifs ou même un peu tout le monde. finalement, il y a beaucoup de gens qui ont profité notamment de la période qu'il y a eu de confinement dû au contexte sanitaire pour justement aller explorer des voies qu'on n'a pas l'occasion ou le temps d'explorer d'habitude. Toi, par exemple, comment tu as vécu un petit peu ce contexte sanitaire compliqué qui est maintenant là depuis un an ? Par rapport à ma pratique à moi, moi, en fait, à partir du premier confinement, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. J'ai travaillé ma souplesse, tout simplement. Donc, j'ai exploré un petit peu là-dessus. J'ai cherché des méthodes. Et puis, en fait, la meilleure façon de pouvoir enseigner quelque chose, c'est de l'avoir vécu. Et donc, j'ai été mon... Comment dire ? J'ai pas le mot. Bref, j'ai exploré les exercices pendant le confinement. Et donc, j'ai travaillé la souplesse. Et concernant mon activité, dans un premier temps, j'ai essayé de proposer des cours en extérieur en respectant les règles sanitaires avec les espaces qu'on nous imposait et tout ça. Mais j'ai eu beaucoup de mal parce que je me suis rendu compte que j'avais le sentiment que les gens s'étaient mis en pause, en fait. que j'attendais que ça passe et puis qu'ils allaient se remettre en activité après, une fois que tout ça a été passé. Mais je me suis tout simplement dirigé vers moi. J'ai travaillé sur la méditation. J'ai travaillé sur mes aptitudes à moi. Et en fait, je me suis entraîné pendant cette période-là sur des choses beaucoup plus intrasèques. Voilà. Et puis, j'ai fait un site internet. Je me suis dit que ça pouvait être utile pour la visibilité. Sur cette question, effectivement, c'est des réponses qui reviennent bien. Soit on profitait pour ouvrir, on va dire, des ouvrages ou regarder du contenu plutôt sur du développement personnel et puis également développer sa visibilité sur internet. Oui, c'est ça. Après, oui, on a vu fleurir pas mal de coachs sportifs sur internet, pas mal de choses qui se proposaient. Moi, ce n'est pas… J'ai aussi pris des cours en visio, en mouvement de culture avec des profs qui étaient en Pologne, qui étaient en Argentine. Donc, ils faisaient des stages comme ça. Et puis, voilà. En fait, je me suis formé tout simplement. Je me suis formé et c'était très enrichissant, quoi. D'accord. Donc, tu as pu, à distance, te former de notamment la mouvement de culture via des visios. Oui, oui. En fait, comme moi, j'ai l'œil de l'éducateur, donc lorsque je prends un cours, tout de suite, j'arrive à me projeter dans l'apprentissage. Donc, je prends des notes et puis, voilà, pour travailler à Einstein, j'ai découvert pas mal de… Einstein, c'est un équilibre sur les mains. J'ai trouvé pas mal de méthodes que j'avais… Pourtant, j'ai fait huit ans de gym, mais que je n'avais jamais rencontré, quoi. Pas mal de méthodes d'apprentissage peuvent être très utiles dans les salles de crossfit. Donc, oui, j'ai découvert une autre approche et vraiment très enrichissante, quoi. Super. Ok. Est-ce que ta relation avec l'argent, elle a évolué au fur et à mesure que tu as démarré ton activité, que ça soit… En plus, tu es passé par un peu les trois étapes en tant que salarié dans un club, dans le milieu associatif et puis en tant qu'indépendant. Est-ce que, notamment par le fait que tu es passé par ces trois étapes-là, ta relation avec l'argent, elle a évolué puisque la relation avec l'argent, je pense qu'elle n'est pas du tout la même selon si tu es salarié, indépendant ou dans le milieu associatif ? Oui, oui, bien sûr. Oui, je dis oui, bien sûr, elle a évolué, ma relation avec l'argent. Quand j'étais salarié, en fait, ce n'est pas que ça tombait, mais voilà, je faisais la tâche qu'on me demandait, j'ai mon salaire qui tombait et puis qu'il y ait plus ou moins de clients ou d'enfants, ce n'était pas important. De toute façon, j'avais mon salaire qui était assuré. En tant qu'auto-entrepreneur, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y a pas mal de contraintes. Et j'ai toujours… Comme je disais au début, ma relation avec le sport, c'est un plaisir, c'est un partage pour moi. Et c'est vrai que monétiser ça, ça a été très compliqué pour moi. Ce n'est pas évident pour moi de monétiser ça parce que lorsque je suis dans un coaching ou quand je fais du sport, je prends du plaisir et le plaisir de transmettre le partage, pour moi, déjà, c'est une récompense. Ça pourrait presque me suffire. Je ne suis pas milliardaire, je ne suis pas millionnaire. ce n'est pas une nécessité pour moi de gagner de l'argent. Parallèlement, j'ai fait de l'investissement locatif, donc j'ai de quoi vivre. Je le fais vraiment parce que j'aime le sport. Et vous voyez, normalement, une heure de coaching, c'est une heure. Moi, très facilement, ça peut monter à deux heures parce que c'est agréable, tout simplement. ma relation avec l'argent, c'est assez compliqué avec le sport. C'est-à-dire que tu as du mal à avoir ça comme quelque chose qui se marchande parce que c'est quelque chose qui te passionne ? Oui, c'est ça. En fait, je ne dis pas si j'avais besoin d'avoir de l'argent. On en a peut-être tous besoin. Bref, mais si pour moi, j'étais prêt à la gorge et il fallait que j'aie absolument un salaire pour payer mon loyer et tout ça, peut-être que je m'y prendrais autrement. Sauf que là, ce n'est pas le cas. je développe mon activité sans pression, juste le plaisir de partager et de faire découvrir aux gens cette méthode, la mouvement de culture. parce que pour moi, c'est vraiment un super message à transmettre et très enrichissant. Je ne pense même pas que ce soit une histoire de revenus ou de situation matérielle parce que je sais que nous, par le bien de l'organisme de formation, il y a des coachs qui nous rejoignent et du coup, on les aide aussi sur la partie marketing et vente et il y en a beaucoup qui ont du mal effectivement sur cette partie à annoncer le prix, se vendre, estimer sa valeur, estimer la valeur de son coaching, son taux horaire ou un package, bref. Et en fait, des fois et même souvent finalement, ceux qui ont le plus de mal à fixer leur prix, c'est limite ceux qui sont peut-être le plus en difficulté parfois ou qui viennent de se lancer, qui ont vraiment besoin de faire rentrer forcément du chiffre d'affaires pour développer leur activité. Et donc finalement, je vois que ce n'est même pas une histoire de confort matériel ou pas. C'est vraiment, je pense, comme quelque chose de peut-être une croyance limitante ou effectivement le fait que c'est compliqué parfois si on est vraiment passionné de se dire bon ben voilà, c'est mon gagne-pain et on a l'impression que monnier ça, c'est un peu un gros mot. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai fait un site internet pour un petit peu parce que très facilement, quelqu'un que je connais qui va me dire vas-y, prends-moi en main, je vais faire du sport et non, Donc très facilement, je vais dire tiens, viens t'entraîner avec moi et puis voilà. Mais c'est pour ça que j'ai fait un site internet. C'est vrai que c'est pour formaliser tout ça et puis c'est quand même du temps. C'est vrai, il faut en avoir parce que mes séances, moi je les prépare. Quand j'ai un coaching, ma séance, je la prépare, ça me prend 30-40 minutes avant. la séance est préparée, il y a une programmation, tout ça avec derrière. Mais ce que je me fais payer, c'est vraiment le strict minimum. Je suis sur, pour vous donner une idée, je suis, alors j'ai mon site internet, j'ai fait pour développer ma clientèle sur Paris, ce qui n'est pas le cas encore. Moi, je travaille en région parisienne, en Sénémarne, mais je suis à 30 euros de l'heure dans mon coaching et dans les 30 euros de l'heure, il y a une programmation qui est faite avec deux séances en autonomie et puis un suivi avec des vidéos et tout ça. C'est un package que je propose, mais ça ne dure jamais une heure et puis voilà. Est-ce qu'il y a des choses justement ou un élément qui t'a aidé pour un peu franchir cette barrière d'annoncer le prix, de te vendre, finalement d'être capable de monnier ta passion ? Est-ce qu'il y a un élément, quelque chose qui t'a aidé, que ce soit, je ne sais pas, une technique ou une lecture ou quelque chose qui t'a aidé à dépasser un petit peu ce cap ? Je pense que c'est mon entourage qui m'a tout simplement dit écoute Seb, franchement, tu ne vas pas faire ça gratuit, tu as vu les compétences que tu as, tu as des profs qui sont beaucoup moins compétents que toi et qui sont à des tarifs incroyables. Je pense que c'est ça. Peut-être comme tu disais tout à l'heure, on voit ça un peu comme un gros mot en disant, tiens, je ne vais pas mettre une séance à 70 euros de l'heure, tu as l'impression d'arnaquer les gens. Mais voilà, il faut regarder un peu ce qui se fait et puis il faut tout simplement prendre conscience qu'on a des compétences et c'est du temps. Et que des gens dépensent 1200 euros dans un iPhone aujourd'hui ? Oui, c'est ça exactement. Ok. Et ta définition ? Je te demande un petit peu ta relation avec l'argent et si tu devais, du coup, toi qui es en plus un passionné, la réponse est d'autant plus intéressante. Comment tu définirais le succès pour un coach sportif ou après, on peut élargir un peu, pour un entrepreneur et puis dans la vie en général, comment est-ce que tu définirais le succès ? Alors, moi, j'ai du mal avec le succès parce que je pense que beaucoup de personnes mettent sur le dos du succès peut-être l'argent, la reconnaissance. Moi, je verrais plutôt ça comme un état de grâce. Alors, d'un point de vue personnel, pour moi, le succès, ce serait d'être capable de mettre en harmonie mon corps et mon esprit, ce que je disais tout à l'heure et d'être dans cette situation, dans cet état de grâce le plus longtemps possible parce que c'est quelque chose de très fragile. dans le cadre de mon activité, le succès, ça serait pas quantitatif. On serait… ça serait pas non plus pécunier. Le succès, ça serait plutôt avoir toujours le… je me l'attribuerais à moi, c'est-à-dire avoir toujours le plaisir de travailler et puis ne pas imaginer être à la retraite et puis ne faire ça jusqu'à la fin de mes jours. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, un petit peu, oui. Effectivement, de prendre du plaisir, de vraiment prendre du plaisir dans ton activité. Oui, je suis… en fait, je ne suis vraiment pas à la recherche du succès, à la recherche de… parce que finalement, c'est quoi ? C'est… Non, mais ça peut être ton succès à toi, ça peut être ta vision de succès, effectivement, pour toi, être successful, c'est quelqu'un qui arrive à prendre du plaisir dans son activité et comme tu disais, être en harmonie entre ce qu'il y a entre sa tête et son corps. Voilà, ma définition, c'est ne pas être dépendant de mon activité, être capable de baisser le pied quand je veux. C'est-à-dire, je pense que j'aurais réussi. D'ailleurs, je pense que j'ai réussi, c'est que je le fais vraiment par loisir et je continue à le faire par loisir et que c'est toujours quelque chose qui m'anime et qui me passionne. Pour moi, voilà. Et c'est pour ça que c'est un état de grâce qu'il faut essayer de garder le plus longtemps possible parce que c'est fragile, parce qu'on peut avoir tendance à être démotivé ou à plus avoir d'inspiration ou il y a plein de choses qui peuvent arriver. Moi, ça serait garder ce cap-là tout le temps. Ce cap-là. Vouloir faire ce que j'ai envie de faire sans contrainte et pas me dire il faut que je fasse rentrer de l'argent parce que j'ai des charges à payer. Allez, hop. Et puis finalement, on est dans le quantitatif. Oui, donc être suffisamment indépendant financièrement pour pouvoir faire ton métier, mais pour le plaisir ne pas être le couteau sous la gorge à devoir prendre tant de clients, tant d'heures par semaine pour pouvoir en vivre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. OK. Bon, d'accord, super. Et si je suis coach sportif ou si je suis un particulier, tu disais sur Paris, comment est-ce qu'on peut te contacter aujourd'hui si je suis un coach sportif parce que je veux des informations sur un mouvement de culture ou sur la Sofro, si je veux discuter avec toi ou si je suis un particulier et que je veux également en savoir un peu plus sur les activités que tu proposes, comment est-ce qu'on peut te contacter aujourd'hui ? Alors, comme je te disais tout à l'heure, j'ai fait mon site internet. Yes. Donc, c'est www.sebastienfage.com Sur ce site, il y a un échantillon de ce que je propose avec ma méthodologie. Voilà. Et puis, il y a toutes les infos pour me contacter, mon numéro de téléphone, mon adresse mail et tout ça. Super. Et puis, de toute façon, on remettra ça sous la vidéo si les gens regardent sur YouTube et puis si ils regardent sur Spotify ou autre chose, on mettra également les informations. Oui. OK, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais rajouter ? Éventuellement, si j'avais un conseil à donner aux personnes qui se forment pour devenir coach sportif, éducateur sportif, c'est vraiment ne pas s'arrêter de se former. Ça, c'est important. Ne pas s'arrêter de se former parce que je crois qu'il n'y a pas pire que ça. C'est être tout le temps dans la recherche de nouvelles méthodes, de nouvelles expériences et puis pour pouvoir proposer à ses clients, à ses adhérents, du nouveau, de la variété. Et voilà. C'est vraiment le petit conseil que je pourrais donner. Et puis, bien sûr, prendre du plaisir à enseigner. Si un jour, on se lève et on souffle, j'ai trois cours à donner ce matin. Ça se ressent. Donc, prendre du plaisir et puis ne pas s'arrêter, ne pas arrêter de se former. On a l'air que tu es ouvert à ce qu'on voit. Et d'ailleurs, au passage, je voulais rajouter une dernière question à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un ouvrage, un auteur, une lecture, une vidéo, un film, une musique, quelque chose de culturel, on va dire, que ce soit lié au coaching sportif ou non d'ailleurs, ou à l'entrepreneuriat ou non, recommandé, je ne sais pas, quelque chose qui t'a touché récemment, un film ? Alors, oui, parce qu'on parle de mouvement de culture depuis tout à l'heure. C'est quelque chose qui m'anime. Je vous encourage à aller voir un reportage sur le créateur de la mouvement de culture qui s'appelle Ido Portal. Donc, vous trouverez ça sur YouTube. Ça s'appelle Just Move. Voilà. C'est un journaliste londonien qui l'a interviewé. Il y a un reportage et vraiment qui est très bien fait et voilà. C'est vraiment quelque chose qui peut mettre un éducateur sur le bon chemin. Super. Mais écoute, d'ailleurs, je suis en train de le chercher et puis en même temps, je vois que Ido Portal parle un peu de Connor McGregor. Il y a un lien de Connor McGregor qui en a fait un petit peu ? C'est un des préparateurs physiques de McGregor. Ah, c'est ce qui me semblait que j'avais déjà entendu le nom parce que je m'intéresse un peu, je pratique aussi un peu des arts martiaux et du coup, Ido Portal, c'est un des préparateurs physiques de McGregor. Quand tu vois McGregor balancer ses bras sur le ring là, ça, c'est de la mouvement de culture. Ça, c'est du shaking. C'est un mouvement de relâchement, de relaxation, de détente, tout simplement. D'accord. Donc, ça peut servir pour un pratiquant de MMA par exemple ? Entièrement, carrément. Mais ça serait… En fait, ça peut servir à tous les sports. C'est à travers le mouvement de culture, on apprend aux sportifs à se connecter à son corps. Et c'est une bonne base pour la prévention, très important, pour éviter les blessures et puis aussi pour… Vous savez, on a beaucoup de sportifs dans la compétition. Lorsque le jour j'y arrive, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne parce qu'ils ne s'écoutent plus. Ils ne s'écoutent plus. Ils sont complètement stressés. Donc, le mouvement de culture devrait être enseigné que ce soit dans le football, dans le basket ou partout, partout. Génial. Je vous invite à aller voir. Si vous tapez Conor McGregor et Edo Portal, on voit Conor McGregor sur la plage. C'est ça. C'est impressionnant. D'ailleurs, McGregor est au-delà du MMA et vraiment un très grand athlète en sportif. C'est un très complet. Il est très, très, très complet. C'est clair. Ah oui, un sacré athlète. Ok, super intéressant. Je savais que j'avais entendu parler. Du coup, ça va m'intéresser aussi. Je vais y jeter un oeil. Ok, super. Écoute, merci. C'était très intéressant. Sinon, j'en profite peut-être parce qu'il y a peut-être pas mal de personnes qui sont sur Paris. Les personnes qui veulent découvrir vraiment l'activité mouvement de culture au-delà d'un coaching mais vraiment avec une communauté, peuvent s'orienter vers une association qui s'appelle Movement Practice Paris. Voilà. Donc, c'est un éducateur qui s'appelle Alain Kou qui enseigne et qui est vraiment très… Personnellement, c'est avec lui que j'ai été formé et je pense que c'est la personne la plus compétente en région parisienne pour pouvoir faire découvrir cette activité-là. Ça s'appelle Movement Practice Paris. Voilà. Les personnes intéressées peuvent aller faire un premier cours d'essai pour découvrir et puis après aller plus loin s'ils veulent approfondir. Top. Écoute, on mettra également le lien en dessous de la vidéo. Voilà. Super. Écoute, merci encore Sébastien et puis à très bientôt. Ça marche. Merci. Merci à toi. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à laisser une note sur ce podcast ou à lâcher un petit like si tu es sur une des plateformes de réseaux sociaux. Si tu es coacheur sportif et que tu souhaites participer également à ce podcast et que tu souhaites venir discuter avec moi de différents thèmes qu'on a abordés, je t'invite à m'écrire un mail à fg.françoisjurin.com et nous pourrons ensemble fixer une date pour réaliser ce podcast. Si tu souhaites également augmenter ta visibilité sur les réseaux sociaux, attirer des clients, si tu souhaites également développer un système de coaching sportif en ligne, le commercialiser ou si tu as déjà un système de coaching sportif en ligne et que tu souhaites avoir davantage de résultats, je t'invite tout simplement à regarder ma conférence gratuite. Tu dois avoir le replay qui doit être en lien ci-dessous sous le podcast et tu peux également le taper directement sur ton navigateur www.françoisjurin.com slash bienvenue et en ce qui concerne mon invité du jour, si tu souhaites retrouver toutes ces coordonnées, tu les trouveras dans les liens sous ce podcast. Je te dis à très bientôt pour un prochain Paralo Coach.